On a 250 personnes qui sont en train d'arriver, on va accueillir les invités protocolaires et puis dans moins de 20 minutes, le colloque international démarre. Les gens arrivent petit à petit, ils vont à la table de démarchement, on leur remet des chapeaux, des t-shirts, des pins. C'est un événement qui se présente sous les meilleurs auspices. Et ce que j'en attends, c'est beaucoup de choses pour les personnes vulnérables. C'est une première, j'espère qu'elle se développera et que nous allons avancer et avoir plein de bonnes idées pour la suite. Je représente la TDI pour venir soutenir l'UDAV dans cette manifestation. C'est important d'être tous ensemble, de faire front sur les nouvelles dispositions législatives et de voir un peu comment ça se passe à l'étranger. Aujourd'hui, je vais parler des droits de les personnes, des projets nouveaux, des projets internationales, de coopération internationale. Pour 80%, ce sont des professionnels de la protection juridique des majeurs, mais nous avons aussi quelques invités institutionnels ou associatifs. Et puis un certain nombre aussi de travailleurs sociaux du département qui viennent justement rencontrer ce secteur qu'ils connaissent souvent pas suffisamment. La coopération, c'est travailler avec les autres services mandataires sur le département et surtout les autres associations du secteur médico-social pour être plus forts, pour parler d'une même voie, pour essayer de faire avancer les choses, de lutter contre des dysfonctionnements, d'essayer d'avantage porter la parole des personnes vulnérables et de mieux les protéger, de mieux les défendre. C'est des choses que nous pouvons apprendre ensemble en coopération. Nous allons apprendre quelque chose de la France et la France va apprendre aussi quelque chose de la Cataluña, mais aussi de l'Eslovaquie, de l'Allemagne et de Luxembourg. Dans ce projet. Ça va être le but de l'après-midi, d'échanger tout en étant dans cette dynamique, d'oser passer les frontières pour aller rechercher mais quelles sont les bonnes pratiques qui existent déjà dans des pays qui sont limitrophes à la France et dont on peut s'inspirer. Maria va parler de la loi de la Betreuung en Allemagne et donc c'est à peu près la loi de la tutelle et de la curatelle en France sauf que ce n'est pas comparable parce que c'est deux systèmes juridiques différents et on ne peut pas traduire tutelle par un autre mot, par tuteur par exemple, parce qu'il y a une nuance qui se perd. Les concepts sont différents, les concepts sont différents. On se prépare à nous adapter à de nouvelles façons de fonctionner. Pour moi, je suis très heureux de que ce colloque s'il soit pour donner la voix à caminer ensemble en initiatives internationales. Parce que seulement caminant ensemble, les pays de l'Europe peuvent arriver à une transformation sociale que actuellement se nécessite pour donner un soporte à la personne basé sur ses droits, pour empoderer les utilisateurs, pour empoderer les personnes qui ont besoin de l'attention. Et seulement, seulement, nous pouvons le faire ensemble. C'est une tareille difficile, mais c'est un défi que nous aimerions assumer dans les prochaines années. Oui, oui, on a dit le mot allemand en Betreuung. Pour bien distinguer le mot tuteur ou tutelle en français. Ça peut nous amener à nous décaler dans nos façons de fonctionner pour essayer de s'adapter davantage et de faire notre travail du mieux possible. Enthousiasmant, oui, parce qu'il y a du monde. Vous entendez derrière moi, je ne sais pas. Et que quand on a lancé, on ne savait pas s'il s'apprendrait. Et c'est quand même heureux de voir qu'il y a autant de monde aujourd'hui.